Bonjour tout le monde, je vous présente une autre recette de pain sans gluten. Dans de précédentes vidéos, je vous avais présenté des pains sans gluten originaux à base de graines et parfois de légumes. Cette fois, on se rapproche d'un pain classique avec de la mie. Je vous donne d'abord la recette de base. Avec, on obtient un pain avec de la croûte bien croustillante et un goût agréable, légèrement parfumé au sarrasin. Toutefois, sans gluten, les farines ont du mal à se lier et la mie de pain va se déliter très vite en bouche. Je vais donc aussi vous donner des astuces pour que vous puissiez savourer le meilleur pain sans gluten possible. Dans la recette de base, pas besoin d'ingrédients inconnus au bataillon, il faut juste aller faire un tour dans un magasin bio pour trouver 3 farines différentes sans gluten. Le principe, c'est qu'il faut la même quantité de farine que de liquide. Il nous faut ici 80 g de farine de maïs, 80 g de farine de sarrasin, 80 g de farine de riz semi-complet, 80 g de fécule, ici de pommes de terre, on peut aussi prendre de la fécule de maïs, d'arroroutes, etc. Un peu moins d'un sachet de levure de boulanger sèche, c'est-à-dire en petits grains, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café d'huile d'olive, de tournesol ou de pépins de raisin, 400 g d'eau tiède à 30-40 degrés, pas plus chaud, sinon elle va tuer la levure. Et on peut ajouter plein de graines, de sésame, de lin, de courge, de tournesol, etc. Elle donne un goût délicieux au pain. Et pourquoi pas un peu de flocons d'avoine sans gluten ? Il faut aussi s'assurer qu'on a des glaçons au congélateur, ils serviront au moment de la cuisson. On mélange tous ces ingrédients ensemble, au robot ou à la main. On verse cette pâte directement dans le moule, graissée et farinée, qui ira ensuite directement au four. On laisse lever 45 à 90 minutes, ça va dépendre de la chaleur ambiante. On peut donc mettre la pâte dans la salle de bain, pas loin d'une colonne de chauffage, ou dans un four éteint, préalablement chauffé à 40 degrés, avec de l'eau bouillante dans le lèche-frite en bas du four pour créer de l'humidité. Ensuite, on préchauffe le four à 210 degrés, avec un lèche-frite dans le bas du four et une plaque dans le milieu du four. On enfourne le pain dans le milieu du four. Et prudemment, on jette des glaçons dans le lèche-frite en bas du four pour faire de la vapeur. Si on n'a pas de glaçons, on verse de l'eau bouillante dans le lèche-frite, ça fonctionne bien aussi. On enfourne pour 40 minutes, on sort ensuite le pain du moule et on le laisse cuire encore une vingtaine de minutes. Je vous donne maintenant quelques astuces pour améliorer cette recette. Le problème avec la levure de boulanger, et ce n'est pas seulement le problème du pain sans gluten, c'est son goût dans le pain. Pour le réduire, on peut ajouter à une cuillère à soupe de jus de citron, ou faire un pain sur pouliche. Cela consiste, quelques heures avant de faire le pain, à mélanger une petite quantité de levure avec de la farine et de l'eau qu'on prélève sur les quantités de la recette. Outre un goût de levure réduit, le pain sur pouliche a aussi l'avantage d'utiliser moins de levure, de donner une mie bien alvéolée et moelleuse. On obtient en outre un pain qui se conserve plus longtemps. Concrètement, deux heures avant de faire le pain, on mélange 5 g de levure de boulanger sèche avec 125 g d'eau à 30 degrés environ, une pincée de sucre, 75 g de farine de riz et 15 g de farine de sarrasin. Pendant les deux heures qui suivent, on va voir cette bouillie lever. Au bout de deux heures, on ajoute le reste des ingrédients, je vous mets les quantités ajustées sur mon site, et on procède comme dans la recette de base. On peut aussi s'y prendre 12 heures plus tôt, si on peut anticiper. Dans ce cas, on n'utilise qu'un quart du sachet de levure de boulanger. Le pain risque d'être un peu plus compact, mais il restera moelleux au moins 3 jours dans ce cas. Il y a des solutions simples pour améliorer la texture du pain, lui donner plus de consistance en bouche. On peut d'abord ajouter un ou deux œufs à la recette de base. Dans ce cas, bien sûr, on mettra moins d'eau. Il faut que le poids combiné des œufs et de l'eau soit toujours de 400 g. On peut aussi ajouter 30 g de graines de lin moulues fraîchement au moulin à café. Au contact de l'eau, elles vont former une sorte de gel qui permettra à la pâte de mieux se tenir. En plus, on peut ajouter 20 g de son de psyllium, qui a un effet encore plus marqué que les graines de lin. Choisir le bon moule à cake. Avec ce pain sans gluten, on ne sait jamais vraiment si la pâte va lever beaucoup ou pas. Je vous conseille donc d'utiliser un moule assez grand. D'expérience, je vous dirais qu'un moule à cake de 1 litre de contenance est trop petit. Ma pâte y a déjà largement débordé pendant qu'elle levait. Oubliez aussi les moules en verre, même graissées et farinées. Le pain y colle et la cuisson s'y fait trop lentement. Regardez l'atroce résultat que j'y ai obtenu. J'utilise au final un moule métallique de 1,5 litre de contenance et je n'ai plus de mauvaise surprise. Je vous conseille, par sécurité, de faire une légère entaille dans le pain avant de l'enfourner ou après une vingtaine de minutes de cuisson. On obtient ainsi un pain plus joli et on évite que la croûte ne se décolle de la mie, comme ici. Si vous avez d'autres astuces pour réussir votre pain sans gluten, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. et retrouvez les autres recettes de pain sans gluten de ma chaîne dans cette liste de lecture. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada